Bonjour à tous, mon nom c'est Jonathan, c'est la première chronique de survie que je vais faire pour Outdoors Wade. Comme vous pouvez constater, je suis assisté de ma belle kawaii, un berge australien, une grosse guidoune. Aujourd'hui, on va parler des 5C. Vous savez, j'ai écrit un article en français et en anglais pour l'expliquer. Je me suis dit qu'il y a quoi de mieux que de le démontrer physiquement, sur le bord d'un petit feu bien relax, avec une petite tranchée de neige pour couper un peu le vent. Les 5C, c'est quoi? Les 5C, c'est les 5 items ou les catégories d'items que je dirais les plus indispensables pour se sortir d'une situation de survie. On va avoir couper, cordage, contenant, couvrir et combustion. Donc, on va passer au travail de chaque item, puis on va expliquer un peu c'est quoi les principes. Pour commencer, couper. Normalement, tout dépendant de ce que vous allez faire, moi je vous conseille très fortement de toujours partir en forêt avec un couteau, on ne sait jamais. Par contre, dans mon kit de 5C, j'ai toujours un couteau pareil. Ok, ça c'est un petit opinel, une lame de carbone numéro 8, coupe extrêmement beaucoup, puis il est quand même relativement petit. Un petit bémol, c'est sûr qu'il y a un lock qui fait qu'il faut vraiment faire attention, bien, peu importe. Par contre, vous voyez, c'est petit, ça rentre facilement dans une pochette qui n'est pas énormément grosse. Donc, coupez. Évidemment, normalement, vous pourriez avoir un autre couteau sur vous, ok, celui-là devrait rester dans votre pochette en cas d'urgence. Deuxième, combustion. La chose la plus importante, un bic. Pas un bic noir, pas un bic vert, un bic de couleur. Pourquoi? On échappe dans la neige et on le voit. Ok, si vous êtes l'été, un lighter noir ou un lighter brun, vert, vous allez avoir plus de misère à le trouver. Kawaï! Deuxième item, au niveau de la combustion. Kawaï, comme vous pouvez le voir, elle fait des allers-retours. Des allumettes. Ok, vraiment, des allumettes Strike Anywhere. Vous allez trouver ça n'importe où. De la compagnie Redbird. Ok, puis je vous conseille vraiment le UCO Stormproof Matches, le container, parce qu'il vient avec un petit truc pour les allumer. Alright? De cette façon-là, vous vous assurez de garder vos allumettes au sec. Puis, encore une fois, orange, on ne peut pas le perdre. En tout cas, en théorie, vous ne devriez pas le perdre. Ok. Troisième item, une barre de ferrocérium. Ok. Communément appelée une ferro-rod. Ça va partir un feu relativement facilement si vous êtes habitué. Donc, je vous conseille fortement de vous pratiquer chez vous, dans le confort de votre maison, dans votre cours, évidemment. Pas dans la maison, pas foutre le feu. Mais, de cette façon-là, si jamais vous avez besoin de l'utiliser en situation de survie ou même en camping, vous allez être capable. Au moins, vous allez savoir comment l'utiliser. Ça, c'est pour la combustion. Maintenant, cordage. Cordage, assez simple. Minimum de 50 pieds. Ok. La paracorde 5,50. Vous voyez, là-dedans, il doit avoir à peu près ça une cinquantaine de pieds. Puis, j'ai aussi de la bank line. C'est une corde en nylon tressé un peu plus petite, un peu moins forte, évidemment, que de la 5,50. Par contre, vous voyez la différence de grosseur. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir, si possible, les deux. De cette façon-là, si vous n'avez pas besoin d'utiliser une corde qui peut retenir encore plus de poids, prenez celle-là au cas où vous en auriez besoin plus tard. Des espèces de cordes jaunes qu'on a toutes utilisées pour fermer nos valises de char parce qu'elles ont transporté des choses trop grosses, à déconseiller. Ils vont se défaire. Ça n'a pas les mêmes propriétés que ça. De plus, à l'intérieur de la paracorde, vous allez avoir sept petites cordes de nylon qui peuvent être utilisées pour faire du fil à pêche, qui peuvent être utilisées pour faire d'autres nœuds et tout. Donc, ça, sur 50 pieds, si vous prenez les sept, ça va faire 350 pieds de corde. Évidemment, elle va être beaucoup moins forte, mais tout dépendant, encore une fois, de ce que vous avez besoin. Cordage. Couvrir. Tout dépendant, là, j'ai une couverte en milord qui est une couverte d'urgence. La majorité des trousses de premier soin vont en avoir. On s'entend que si vous n'avez que ça, ça risque d'être une nuit assez pénible. Par contre, ça risque de vous faire survivre. Tout dépendant de la grosseur de votre sac ou de l'investissement que vous pouvez faire. Moi, je vous conseillerais d'aller chercher au moins une tarpe, pas trop grosse, mais qui peut faire l'affaire justement en cas de situation de survie. Donc, évidemment, si vous avez besoin d'utiliser ça avec la corde, petit truc, rendu au bout, dans un coin, mettez une roche, entourez-la de la couverte de milord, puis faites un nœud autour. De cette façon-là, vous êtes sûr que ça ne glissera pas. Et dernier contenant. Pourquoi je n'ai pas un sac d'hydratation, une gourde nalgène régulière? Par choix personnel, une des raisons pourquoi, c'est que je peux arriver dans n'importe quel endroit, j'ai soif, il y a de l'eau, je ne suis pas certain. En fait, je vais toujours la faire bouillir, puis dans mon kit, normalement, je vais avoir des aquatables aussi, mais je vais les utiliser en dernier recours. Ce qui est le fun avec ces gourdes-là, qu'on vient la foutre sur le feu. On la laisse bouillir. Une fois qu'elle est bouillie, on peut quand même l'utiliser. Évidemment, c'est une gourde en stainless steel, non isolée. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important qu'elle ne soit pas isolée, évidemment, pour ne pas que l'isolement brûle et que ça devienne nocif. Donc, si vous avez une gourde en stainless, je sais qu'il y a des contenants en titane aussi qui sont extrêmement bons. Par contre, c'est un peu plus dispendieux. On parle d'une go-clean canteen comme ça, ça va coûter environ une quarantaine de dollars. Donc, ce n'est pas si pire. Puis, un petit truc aussi que j'ai appris, en fait, que j'ai vu sur une vidéo de Mike Horn. Si vous ne connaissez pas Mike Horn, je vous conseille très fortement d'aller sur YouTube de voir un des plus grands explorateurs, un des plus grands, des plus grands. Je veux dire, on ne se le cachera pas. Allez voir, faites vos recherches, vous allez être vraiment étonné. Le truc, un morceau de broche. OK? Ça peut être, voyons, du fil à coller. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est de la broche un peu plus dense, un peu plus grosse, ce qui fait en sorte qu'elle est un peu plus solide. Donc, vous voyez, puis ce serait la même façon si, par exemple, là, je vais prendre ma ferro, mais avoir un bâton que je pourrais aller mettre là. D'accord? On va venir la faire pendre, puis plus facile d'accès. Donc, pour récapituler, vous voyez, là, je l'ai fait bouillir un peu. Pas très, très chaude encore, mais si on la laisse là plus longtemps, on va faire en sorte que ça va devenir de l'eau bouillie, donc de l'eau qui devrait, en théorie, être bonne à l'utilisation, bonne à boire. Donc, une petite récapitulation des 5 C coupés. Cordage, contenant, combustion et couvrir. Avec ces 5 items-là, vous devriez être en mesure d'au moins sortir d'une situation de survie. Dans les prochains vidéos, j'aimerais ça aborder les sujets de justement les feux, comment partir les feux, les feux l'hiver, l'été, puis comment la quantité de bois que vous allez avoir besoin et tout. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, les mettre dans les commentaires en bas, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous encourage aussi à vous abonner à ma chaîne, puis à cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez mis au courant lorsque je vais uploader des nouveaux vidéos. Merci beaucoup. Bonne journée encore.